Salut à tous c'est Mister Freeze, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de FF7 que je recommence pour la quatrième fois En fait j'ai fait un test avant d'enregistrer les vidéos, j'ai réussi du premier coup et là ça fait trois fois que j'essaie en enregistrant et que je me loupe Donc en fait on s'était arrêté juste avant à la sortie de Midgar, enfin entre Midgar et... euh pardon de Calme, entre Calme et la ferme du Chocobo Donc là je suis venu directement jusqu'à la ferme du Chocobo qu'on voit en face au loin Et on va pas faire la ferme du Chocobo tout de suite parce que je vais vous montrer autre chose et c'est ça que j'arrive pas à faire quand j'enregistre les vidéos Pardon Donc en gros, notre but dans le jeu là c'est de... d'aller dans la grotte là-bas pour continuer l'aventure sauf que y'a un marais devant avec un serpent géant qui s'appelle le Zolum de Midgar et qui est super méga fort à ce niveau du jeu puisqu'il est niveau 26 Donc nous on est niveau 14 Donc on se fait un peu déchirer mais y'a moyen de le battre et c'est ce que j'essaye de vous montrer et c'est pas sans intérêt puisque quand on le bat on apprend avec talent de l'ennemi un talent de l'ennemi super puissant à ce niveau du jeu c'est l'attaque la plus puissante du boss et je vais vous montrer comment on fait pour la prendre sans se faire déchirer alors déjà il faut mettre tous les persos en arrière pour qu'ils se prennent moins de dégâts des attaques Ensuite y'a des objets qui s'appellent calmants qui permettent de se mettre en état triste ou de guérir fureur si on en fureur Donc triste et fureur pour vous expliquer quand on est triste on se prend moins de dégâts mais nos limites montent moins vite et quand on est en fureur nos limites montent plus vite on a des chances de rater l'adversaire Donc on met tout le monde en arrière et triste pour qu'ils se prennent moins de dégâts La personne qui va prendre le talent de l'ennemi donc moi c'est Barrette donc faut caler le talent de l'ennemi bien sûr et faut caler élément de base et feu sur l'armure pour se prendre deux fois moins de dégâts de feu puisque l'attaque qu'il va nous faire est de type feu Faut un perso pour soigner donc moi j'ai pris Claude On sait bien s'il va se sentir aussi Après le reste ça sert à rien mais c'est pour l'expérience Et lui il faut qu'il ait poison Donc poison pour empoisonner le Zolum Donc le Zolum de Midgar a 4000 points de vie et tous les 1000 points de vie il va faire un truc en particulier Je vais vous montrer ça tout de suite Et ouais il est conseillé aussi d'avoir un cercle mitrille sur tout le monde C'est la meilleure protection à ce niveau là Et le talisman donc pour augmenter encore la résistance à la magie sur la personne qui va prendre la limite Euh là le temps de l'ennemi Donc c'est parti pour le combat Là il devrait nous foncer dessus tout seul Donc pour l'instant il a 4000 points de vie Et le but ça va être de le descendre à 3000 Donc déjà il faut lancer bio Avec la personne qui a bio il faut faire que ça Bio, bio, bio tout le temps Il faut réussir à l'empoisonner Normalement c'est pas trop dur Là je vais la jouer sécurité Il faut pas éviter à se soigner très souvent Non il veut pas se faire empoisonner Putain on va voir ce que ça donne sur lui ça Ouais il faut éviter qu'il attaque Barrette parce qu'il faut que Barrette ait toute sa vie Ouais pas terrible Voilà là il est empoisonné Parfait Donc une fois qu'il est empoisonné il va perdre sa vie assez vite Donc la personne qui a empoisonné fait que ça tout le combat Je sais pas si je l'ai déjà dit mais c'est pas grave La personne qui soigne bah là elle va se soigner assez souvent Voilà là il a 3000 points de vie donc il se dresse sur lui-même Et à partir de ce moment là faut que la personne qui apprend la magie ne fasse que se défendre parce qu'il faut pas qu'elle perde de vie à ce niveau là sinon elle va se faire déchirer par la magie Pour info il n'y aura qu'une personne qui survivra c'est celle qui doit apprendre le truc Il faut vraiment qu'il ait sa vie à fond Quand il va arriver à 2000 points de vie il va éjecter un perso du combat donc on sera plus que 2 Il faut justement pas que ça soit barret donc faut pas qu'il attaque parce qu'il va éjecter la dernière personne qui l'a attaqué normalement Donc faut que ce soit rouge 13 Voilà Là il va éjecter un perso Parfait Donc ça veut dire qu'il a 2000 points de vie Et quand il va arriver à 1000 points de vie il va lancer beta Voilà Là il va lancer beta Et on va manger parce que Barret a pas eu le temps de se défendre Koud va mourir Et Barret est presque mort Mais il a pris beta Voilà J'ai assez mal calculé mon truc je crois Super Ok il a eu le temps de le lancer Tendre l'ennemi Et là on lui renvoie beta dans la gueule vu qu'on vient de la prendre Vous voyez ça coûte très cher mais ça fait super mal On va y refier en 2M beta C'est très important de se soigner Et voilà Putain je vais en faire ici Donc vous voyez c'est assez chaud Il n'y a plus de vie Il n'y a plus de magie Il n'y a plus qu'un perso de vivant Mais j'aurais appris du coup Le talent de l'ennemi Non là il ne faut pas que je crève Ça serait con Et vous voyez le Zolam il repart à chaque fois Donc on ne peut pas le tuer et passer C'est fait exprès C'est normalement dans le scénario Il faut avoir un chocobo pour continuer Voilà Donc Maintenant que je vais vous montrer ça On va continuer avec la ferme des chocobos Donc juste une petite info Le talent de l'ennemi La beta Si vous l'avez à ce niveau là du jeu Vous niquez Les boss Les prochains boss Les 2-3 prochains boss Vous les tuer en 2 tours Avec cette attaque Il y a même des boss sensibles au feu Vous les tuer un coup Donc c'est vraiment une astuce Pour avoir le jeu très facile Astuce qui n'est pas utilisée Par les speedrunners bizarrement Parce qu'il y a un talent aussi puissant Qui est plus facile à avoir Alors là justement Ça va être un peu bizarre Parce qu'il va nous dire Qu'il faut utiliser le chocobo Pour pas être attaqué par le zohom de Midgar Et Claude demande le zohom de Midgar Alors qu'on sait qui c'est Puisqu'on vient de le battre Voilà il nous dit Donc d'aller voir son petit fils Voilà ça Je pense que ça intéressait plus Les gens qui ont déjà vu FF7 Enfin qui connaissent déjà FF7 Que ceux qui ne connaissent pas L'astuce du zohom de Midgar Pour avoir sa magie Parce qu'il faut le savoir Il y a une autre astuce Comme je vous l'ai dit Avec Hyper On peut rendre les gens Les gens en fureur Donc Hyper On peut lancer que sur les persos Mais si on est confus Donc l'état confus C'est qu'on attaque des persos au hasard On peut lancer un Hyper En étant confus Et du coup Ça l'envoie Sur le zohom de Midgar Qui est donc en fureur Donc il n'a pas de limite Le zohom de Midgar Mais par contre Comme je vous l'ai dit Fureur ça augmente les limites Et ça réduit de 30% Les chances de De toucher Et du coup On peut faire ça Pour que le zohom de Midgar Nous lance bêta Et nous rate Mais bon il y a très peu de chances Que ça marche C'est très risqué Donc on fait pas ça En enregistrant des vidéos Donc là on va parler au chocobo Qui nous demande Work 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 Donc vous voyez ce que ça veut dire Non moi non plus Il faut dire Work Sinon il nous engueule Il fait Work work Et un petite danse Chocobo-tesque Donc vous allez me dire C'est quoi ce délire Voilà C'est surtout pour avoir 7 matérias Qui est la première Matéria d'invocation Du jeu Donc Hop On va la mettre À lui Donc lui ça va être Notre mage Glace Foudre Donc là on a Presque tous les types De matérias Et on va parler À Chocobo Non pas Chocobille Chocobille c'est le vieux Qu'on vient de voir Son petit fils Qui se trouve ici Qui normalement Devra nous vendre Un chocobo Donc on va dire Oui Et oui Donc en gros Il n'a pas de chocobo On va devoir En attraper un On va dire non Parce que je vous expliquerai Moi même Ça sera moins chiant Et ça Faut absolument L'acheter Donc c'est très cher Mais bon Pas le choix On va acheter ça Parce que l'autre Est trop cher Donc ça Avec ça Je vous explique Ça va être Re compliqué À expliquer comme ça Est-ce que je suis allé Me reposer Ouais c'est bon Voilà je vous explique Donc vous voyez Là il y a des traces De Chocobo Par terre Bah si on déclenche Un combat aléatoire Pendant qu'on est sûr On a des chances D'avoir un combat Avec un Chocobo Dedans Et ces chances D'avoir un Chocobo Dans le combat Sont déterminés Par la matéria Apache Chocobo Donc sans cette matéria Vous pouvez pas en avoir C'est impossible Et avec la matéria Oniloire Déjà Faut pas mal Faire de combats aléatoires Enfin Faut avoir beaucoup de chances Pour tomber dessus Je sais plus Combien de pourcentage De chance c'est Ça doit être 20% de chance Par niveau De la matéria Si je me trompe pas Et donc Quand on est dans Je la vois qui déconne On dirait que je suis en train de m'é A 25 ans C'est un peu bizarre C'est parce que C'est à force de parler De faire des vidéos Voilà Ça me casse la voix Je souffre Pour vous Donc je disais Oui Au lieu de dire des conneries Ça va nous déclencher Un combat aléatoire Avec un Chocobo Et faut tuer Les autres ennemis Pour capturer le Chocobo Sauf que le Chocobo S'enfuit dès qu'il peut Donc faut lui donner Un légume Qu'on a acheté Pour l'occuper Pendant qu'on tue les autres Voilà Sauf que moi bien sûr Je vais vous montrer Tous les talents de l'ennemi Et je vais vous en montrer Un autre avant de faire ça Donc c'est un talent de l'ennemi Attendez Je regarde mes niveaux Quand même Parfait J'ai le bon niveau Donc c'est un talent de l'ennemi Qu'on peut apprendre Qu'on peut apprendre Sur des ennemis Qu'on ne voit pas Là pour l'instant Qui va servir A prendre un autre talent De l'ennemi Vous allez voir ça Si ça prend trop de temps Je couperai un montage Donc j'essaie de De pas trop parler Je ne sais pas où je couperai C'est vrai qu'ils sont tous en arrière Avec mes conneries Je vais la remettre devant Oui l'arme de barrette Qu'on a volée Près de Midgar C'est une arme Au corps à corps Donc il faut le mettre devant Pour qu'il fasse les dégâts Donc là notre but C'est de rencontrer Des espèces d'écureuils Ah Qu'est-ce qu'il a pris Sa deuxième limite Ouais Sa deuxième limite Donc souffle Ça bouffe les points de vie De l'ennemi Ça sert à rien Franchement Jamais trop trouvé d'utilité A cette limite Elle sert à rien Elle sert à pas grand chose Donc on la remet devant Je vais peut-être rééquiper Mes matériaux correctement Parce que c'est devant N'importe quoi Voilà Tac Donc lui on va lui mettre Non On va lui mettre Tout On va lui mettre Talente l'ennemi Sentir Non Allez Sentir Talente l'ennemi Et voler Voler Lui on va Ça va être notre image Donc on va lui mettre Tout Je ne sais pas moi Foudre Des autres magies Feu Et lui ça va être notre tank Tac Hop Merde je ne vais pas me restaurer Je vais me guérir Je vais me stramper On va mettre les deux Et lui il va avoir C'est juste que j'équipe un max de matériaux Pour qu'elle gagne de l'expérience Hop La première fois que j'ai fait FF7 J'ai fait tout FF7 Sans voir qu'on pouvait Qu'on avait des menus là Et là en fait Par exemple il y a ce menu là Qui est super sympa On peut changer les matériaux Sur les persos Comme ça Ou même Le truc anti Comme ça Et ça je ne l'avais jamais vu La première fois que j'ai fait FF7 Je m'emmerdais Enlever une par une Et remettre une par une Les matériaux C'était très chiant Bah bon A l'époque ça ne m'a pas choqué Parce que FF7 c'est un petit peu Pas mon premier RPG Mais un des premiers C'est mon premier Final Fantasy Voilà Donc là vous voyez Des petits écœureux Qui vont nous apprendre Un talent de l'ennemi Vous voyez il fait très mal Oh là bah c'est ça le temps Celui-ci de niveau 4 En go Tous les persos De niveau 4 Ou moins Euh non Qu'est-ce que je dis N'importe quoi Tous les persos Qui ont un niveau Multiple de 4 Meurent Si je me trompe pas Je sais plus Ah non parce que ça C'est mort en niveau 3 Je crois Non il meurt pas Je sais pas ce que ça leur fait On va regarder Parce qu'on vient d'apprendre Le talent Donc là on aura pris Au moins deux talents De l'ennemi Dans cette vidéo Voilà Et ce Ah non bah non Je sais ce que ça fait Ça retire les 3 quarts De la vie Un truc comme ça Matérior Euh non pas matérior Magie Tendre l'ennemi Voilà Ah Ah bah oui C'est pas lui C'est con Voilà Quasi mort Donc ça en retire 3 4 Non 3 4 3 quarts des points de vie Et ça fait Le statut mini Donc en mini On fait plus qu'un point de dégâts En attaquant Voilà Sur tous les ennemis Multiple de 4 Alors Pourquoi c'est important Parce que si vous voulez Tous les talents de l'ennemi Faut absolument avoir cette magie Enfin C'est très conseillé C'est qui qui se vienne ici Parce que justement Dans cette région Il y a des chocobos Comme vous le savez Qui sont multiples de 4 On est à un niveau multiple de 4 On va essayer d'en rencontrer Et qui peuvent nous apprendre Une matière Un talent de l'ennemi Qui s'appelle Chocoboucle On peut avoir que sur les chocobos Et bah je vais Je vais essayer de La voir Ah bah voilà Vous entendez la musique Musique de chocobos Et un peu Donc on va faire ça Et en gros Ils font chocoboucle Quand il leur manque 3 quarts ou plus De leur point de vie Donc il suffit de niveau 4 C'est parfait pour ça Les autres sont pas multiples De niveau 4 Donc ils font rien Ah pas de chance Ça doit pas être Le bon chocobo Bon les autres On peut les tuer Mais en gros Voilà pour avoir chocoboucle Donc c'est le chocobo Qui nous le lance Il le lance que si On lui fait ceci de niveau 4 Donc on a pas trop de choix Faut Faut faire ceci de niveau 4 Peut-être qu'avec un légume En plus ça irait mieux Parce que là Parce que là J'ai pas l'impression Qu'il nous attaque Le problème avec le chocobo C'est qu'au premier coup Qu'il se prend Putain la chance Il s'enfuit Putain il s'enfuit encore Connard de chocobo Attendez On va faire autrement Il me semble qu'il y a moyen Qu'il s'enfuit pas Normalement Pourtant c'est bien un chocobo De niveau 4 Donc ça devrait marcher Est-ce que cela retire les 3 quarts de son point de vie Ah oui mais ça dépend du chocobo Il y en a qui s'enfuit Et il y en a qui nous tapent Il me semble On va retester un d'autre Tant pis Tiens on va aller sur ces traces là Ah Je vais pas déclencher un combat Oui cette vidéo je galère un peu Je sais je sais Et bon j'ai tellement Recommencé la vidéo Parce que je me faisais tuer Par les hommes de Midgar Parce que je vais vous montrer Comment avoir les talents de la nuit J'ai pas trop le choix Peut-être que je vais lui donner un légume En fait Ah ça y est je me souviens Faut pas faire juste chocobo Je crois qu'il faut tuer les autres ennemis Et lui faire chocobo Ça y est On va lui donner le légume tout de suite Chocobo Ah ouais il mange là donc du coup il s'enfuit pas Allez Sauf quoi si je le capture ça peut être bon Non je fais de la merde Bon écoutez je vais vérifier mes infos là Parce que je fais n'importe quoi Ça commence à me saouler quoi Mais pas qu'un peu là Donc je vais vous laisser là dessus Sur cet échec ridicule Je sais qu'il y a moyen d'apprendre chocobo En faisant ça Mais je sais plus exactement comment Donc je vais vérifier La prochaine vidéo Ben on capturera le chocobo On ira dans la grotte Donc vous inquiétez pas Il n'y aura pas de combat comme ça Qui dure 10 ans Ni de tentative pour apprendre Un talent d'ennemi à la con Donc ben je vous laisse là dessus J'espère que la vidéo vous aura plu Malgré tout Et puis Je vous dis à la prochaine Bon vent Salut Mangez du Mr Freeze Je vous aime Kiss love Salut